Salut c'est Elsa, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour un petit tuto. On reprend le t-shirt qu'on a créé la dernière fois, on va le transformer en robe, mais vous pouvez très bien aussi utiliser ce tuto avec un t-shirt du commerce et venir lui ajouter une petite jupe en dessous pour créer une petite robe sans patron. C'est parti ! J'ai donc coupé mon t-shirt, donc dos, manches, le devant, donc exactement comme dans le tuto précédent, il me reste la bande d'encolure à couper, je vais la couper après. Voilà, et maintenant je vais m'intéresser à la partie jupe. Alors, je vais mesurer le bas de mon demi-dos, donc souvent quand on fait un avis, c'est le dos et le devant ne mesurent pas la même chose. On va prendre le dos, ça va bien aller. Donc là j'ai 16 cm pour mon demi-dos sans la marge de couture. Donc pour avoir mon dos complet, je vais multiplier par deux. Et pour avoir ma jupe, je vais encore multiplier par deux parce qu'on veut une petite jupe froncée qui va venir se coudre au dos. Donc, ce qu'on fait pour simplifier, on prend le demi-dos, donc ici j'ai 16, et je vais venir directement multiplier par 4. Voilà, donc 16 x 4, ça fait 64. Voilà. Et ensuite, l'autre côté du rectangle, il suffit de savoir la longueur que vous voulez. Donc là, vous pouvez mesurer ça sur votre enfant. Voilà, donc si votre enfant dort ou si votre enfant n'est pas là, prenez un peu plus long, puis vous reverrez avec l'ourlet, en fait, avec l'essayage. Moi, je vais rajouter, alors je pense que ça va être un peu beaucoup, je vais rajouter 30, je vais rajouter, ici je rajoute 20. Alors, on a dit 20 en hauteur, on peut rajouter 2 cm pour l'ourlet et 1 cm pour la marge de couture. En fait, 0,7 pour quand on a une surjeteuse, mais on va rendir à 3. Donc, 20 en hauteur, plus, vous rajoutez 3. Donc, vous choisissez la hauteur de votre jupe, vous rajoutez 3. Donc, moi, c'est 20, plus 3, 23. Et pour la longueur, on l'a vu, c'est 4 fois le demi-dos. Donc, moi, ça me faisait 64. On peut rajouter 2 cm de couture, 66. On a donc 2 rectangles, enfin, on a donc un rectangle à couper en double, puisqu'il en faut un pour le devant, un pour le dos. On coupe ça en double. Pendant que je coupe, vous voyez un t-shirt, souvent, surtout pour les enfants, et puis là, pour tout le monde, ça arrive un petit peu bas. Donc, sachez que vos fronces, elles vont partir de là. Alors, après, vous pouvez modifier votre t-shirt, c'est-à-dire enlever, vous voyez, sur votre dos. Vous pouvez couper dans la longueur un peu plus haut pour que la jupe, elle arrive plus haut. Moi, je vais le laisser comme ça. Ça va donc me faire, en fait, une jupe roncée qui sera taille basse. Et voilà, pourquoi pas, c'est bien aussi. Mais vous pouvez rétrécir la longueur de votre t-shirt pour que la jupe arrive plus haut, si vous préférez. Et ça, c'est juste une question de style. C'est vous qui voyez. Voilà, donc j'ai mes 2 rectangles. Donc, maintenant, je vais coudre mon t-shirt, comme on l'a vu dans le tuto précédent. Et puis après, on va voir comment on fait pour y ajouter la jupe. Donc, bien sûr, on coud le t-shirt, mais on ne vient pas faire l'ourlet en bas. Pas d'ourlet de t-shirt, bien sûr, puisqu'on va y coudre la jupe juste après. On a donc cousu le petit t-shirt. Moi, j'ai cousu un t-shirt avec des pommes. Voilà, tout mignon. Alors, je n'ai pas fait les ourlets aux manches parce que j'aime bien rationaliser le travail. Et donc, je vais faire les ourlets en même temps. Du bas de la robe et des manches, je ferai ça à la fin. Et donc, voilà, on a le t-shirt qui n'est pas fini en bas. On a nos 2 rectangles qui font à peu près le double. Et puis, on va devoir donc les froncer. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, comme on a fermé le t-shirt, c'est déjà commencer par finir les bords. Alors, ce bord-là et ce bord-là. Je précise, je le rajouterai à l'écrit au début de la vidéo, que bien sûr, on n'est pas obligé de prendre un t-shirt comme moi, qu'on vient de coudre. Vous pouvez très bien, déjà, coudre un t-shirt avec patron si vous ne voulez pas recopier un t-shirt comme on l'a fait dans le tuto précédent. Mais vous pouvez aussi prendre un t-shirt du commerce. Et ça peut être une bonne idée de customisation d'un t-shirt du commerce. C'est une des façons de rajouter une jupe à un t-shirt. Alors, on va bien fermer les deux côtés. Et puis, deuxième remarque, vous voyez qu'on va vraiment froncer ce tissu-là et que déjà, le t-shirt, de toute façon, est déjà large en bas. Donc, vous pourriez très bien, même si le t-shirt doit absolument être en jersey, vous pouvez très bien prendre ces deux pans de jupe dans un tissu chaîne et crame, dans une cotonade que vous avez. Ça peut être joli. Prenez pas un tissu trop lourd, sinon ça va tirer trop sur la robe, mais sinon, vous pouvez très bien faire ça. Donc, je vais bien cliquer ici et ici. Alors, maintenant, je vais froncer cette partie. Alors, on a plusieurs techniques pour ça. On peut très bien utiliser des fils de fronce puisque là, ça n'aura pas besoin d'être extensible. Moi, avec le jersey, j'aime bien froncer avec du lastin. Là, j'en ai plus. Alors, je vais prendre un élastique. J'ai un élastique qui a un très bon taux d'élasticité. Et donc, je veux en fait que mon panneau se réduise à cette taille-là. Donc, je vais couper un bout d'élastique un petit peu plus grand que mon t-shirt. Ensuite, je vais venir faire des repères. Voilà. Donc, il faut réduire toute cette distance-là. Vous voyez, l'élastique s'étire assez à cette distance-là. Donc, du coup, comment on va faire ? En fait, je vais prendre un repère à la moitié de l'élastique. Voilà. Je vais prendre un repère ici, au milieu. Alors, comme j'ai déjà cousu les côtés de la jupe, je vais devoir faire ça une fois de ce côté et une fois de l'autre côté. Et puis donc, l'astuce, j'avais déjà fait un tuto là-dessus aussi où j'explique encore plus en détail. Mais l'idée, c'est qu'on va venir mettre ce repère ici, au début de la couture. Voilà. Ensuite, ce repère milieu va arriver ici. On devra étirer au fur et à mesure. Bon, je mets des pinces, mais je vais partir, je le referai à la main. Et la fin, là, va arriver bien sûr à la fin ici. Vous voyez ? Et donc, entre-temps, je vais devoir régulièrement étirer mon élastique. Je l'avais montré, donc, avec du lastin et avec un point zigzag de la machine à coudre. Ici, là, j'ai envie vraiment d'aller vite et je vais le faire carrément à la surjeteuse. Donc, si vous voulez le faire avec de l'élastique transparent et avec le point zigzag de la machine à coudre, vous pouvez tout à fait faire ça. Si vous avez besoin d'aide, j'ai donc fait un tuto. D'ailleurs, les tutos, je sais que c'est un petit peu difficile de les retrouver sur YouTube. Donc, on a commencé sur le site urbanferry.fr, à mettre tous les tutos gratuits, à les recenser. Comme ça, vous pouvez les retrouver facilement si vous avez besoin d'une technique, je vous en reparlerai. Voilà. Et puis, alors, le début, je vais bien attirer les deux côtés. Alors, attention au début. Voilà. Vous voyez, là, je dois arriver. Alors, là, je tends. Je dois, vous voyez, je tends pour que l'élastique épouse autour de la joue. Et je prends un repère intermédiaire. Voilà. Ça va me permettre d'avancer ici. Et je vais laisser dans la main arrière, juste pour qu'il y ait une tension identique à l'avant et à l'arrière. Ou sinon, ça risquerait de plier mes deux côtés. Et là, j'arrive au repère milieu. Vous voyez comment c'est froncé régulièrement. C'est vraiment nickel comme technique. Et c'est vrai que classiquement, donc là, je continue, classiquement, on fait avec du l'arrière. Et en fait, là, comme j'en avais plus, j'ai pris ça, mais je suis hyper contente parce que c'est à la nuit plus facile à manier. Donc, voilà, bon plan. A peur, à peur, à peur. A peur. A peur, Milo. A peur. T'as bien raison d'avoir fait des machines comme ça. Pas t'approcher. A peur, à peur, à peur. A peur. A peur, à peur. Voilà, le repère arrive à la fin. Touche pas, Milo. Et voilà, je vais recouper. Je vais attendre tout de suite. Il y a Milo tout prêt. Donc, voilà ce que ça donne sur l'envers. Donc, il y a mon élastique comme ça qui est cousu sur le dessus. Sur l'endroit, donc des fronces ultra régulières. Donc là, j'ai fait ça sur un des côtés de la jupe. Maintenant, il faut faire exactement la même chose de l'autre côté, sur le panneau dos. Et ensuite, on se retrouve pour voir comment on assemble la jupe au haut. Alors, on obtient notre jupe qui maintenant va correspondre à notre t-shirt. Donc, c'est un peu cracra là sur l'autre côté. On va couper tout ce qui dépasse. On peut même couper ici les fibres de surjeteuse parce qu'on va tout de suite les reprendre dans la couture. Donc, il n'y a pas de danger que ça se dépasse. Je vais couper les élastiques. Les bords des élastiques. Voilà, pareil de l'autre côté. Et puis ensuite, on va venir mettre notre jupe ici, en endroit contre endroit sur notre t-shirt. En faisant coïncider, bien entendu, les coutures de côté. Donc voilà, tout est endroit contre endroit. Alors, couture de côté contre couture de côté. Voilà, et on vient épingler. Donc, normalement, ça fait la même taille si on s'est bien débrouillé. Et il ne reste plus qu'à venir piquer tout autour. Voilà donc ce que ça nous donne. Il ne reste plus qu'à faire des ourlets, donc en bas et aux manches. Voilà, donc on épingle régulièrement. Et puis, comme c'est du jersey, il faut faire l'ourlet avec l'aiguille double, la recouvreuse ou un point élastique. Donc là, je suis en train de faire encore une autre robe. J'ai toujours utilisé, vous voyez, ma base t-shirt. Donc avec mon devant, mon dos, la manche et la bande d'encolure sont cousues de la même façon. Par contre, j'ai ajouté 10 cm ici et 5 cm ici, sur le devant et sur le dos. Donc 5 cm là, en bas, et 10 cm là. Donc là, 5, 10. Et du coup, ça va me donner une petite robe trapèze. Alors, ces valeurs, elles sont valables pour une petite fille. Donc, Erin, elle a 4 ans. Ah, Erin, tu as 4 ans ? Oui. Oui. Oula. Et du coup, vous pouvez les adapter. Si vous voulez faire pour femme, vous voyez ce que ça va donner. Voilà. Mais il ne faut pas que le trapèze soit trop grand. Parce qu'en fait, si on voulait vraiment avoir une robe trapèze très élargie, il ne faudrait pas utiliser cette méthode. Il faudrait couper à plusieurs endroits, etc. Mais bon, là, on fait quelque chose de simplifié. Et donc, je vais vous montrer après le résultat. Allez, je vais te montrer. Je vais te montrer. Montrez-moi ton ventre. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Je vous en prépare plein d'autres qui arrivent bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et moi, je vous souhaite plein de belles réalisations. Et je vous dis à bientôt. Salut. 1, 2, 3, 4, 5, 6...